bonjour et bienvenue sur le blog les revenus autrement donc aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo basée sur les finances personnelles nous avons vu comment essayer de faire en sorte d'assainir ses finances en effaçant ses mauvaises dettes je vous ai expliqué que par rapport au livre de robert kiyosaki qui est très très intéressant il vaut mieux commencer par celle qui a le plus fort taux d'intérêt puis après baisser par celle qui a le second plus fort taux d'intérêt et c'est après le troisième plus fort taux d'intérêt etc maintenant nous allons parler un petit peu de la banque si vous voulez investir dans l'immobilier il va vous falloir dans la plupart des cas recourir soit à votre banquier soit un courtier et justement le banquier ou le courtier va forcément vous demander un relevé de compte de tous vos comptes depuis ça dépend trois ou six mois il veut que vous soyez le plus possible solvable et que vous ayez pas forcément les revenus si possible positif donc c'est la raison pour laquelle nous avons vu comment déjà à la base assainir nos finances je vous prends un exemple j'ai travaillé précédemment pour des un cabinet médical en fait pour des radiologues ces personnes-là certes gagnaient énormément mais avait du mal à se faire prêter ce qui est un peu bizarre par leurs banquiers parce qu'ils avaient plus de dépenses que de recettes donc la base de tout c'est d'avoir plus que vos dépenses si vous ne pouvez pas avoir plus que vos dépenses il faut que vous dépensiez moins pour vous trouver les moyens pour dépenser moins on ne devient pas millionnaire ou indépendant financièrement en étant juste à zéro ou en dépense en plus c'est juste une règle de base logique donc par rapport à votre banquier en fait celui ci va se baser sur votre gestion ce qui l'intéresse ce n'est pas forcément combien vous gagnez mais c'est comment est ce que vous gérez comment est ce que vous arrivez à vous débrouiller avec ce que vous gagnez je veux vraiment vous compreniez ça pour la suite des vidéos donc écoutez si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile ou pourrait permettre de faire prendre conscience à quelqu'un n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et si ça n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne youtube et bien sûr à vous inclure sur le blog juste sur les liens je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo